Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, on s'intéresse premièrement à Safran. Safran qui veut fusionner avec Zodiac Aerospace pour former un leader mondial de l'aéronautique. Le groupe a en effet annoncé le lancement d'une OPA amicale sur l'équipementier français. Une opération qui valorise le fabricant de sièges d'avion à hauteur de 8,3 milliards d'euros. Safran grimpera sur la deuxième marche du podium dans le seul domaine des équipements aéronautiques avec un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards d'euros. Pour rappel, Safran est fournisseur de premier rang et traitera de plus en plus d'égal à égal avec Airbus et Boeing. Les analystes de l'OPSA sont donc haussiers sur la valeur et visent des cibles à 7,76 euros et 8,27 euros. On enchaîne avec Carrefour qui termine 2016 sur une note positive après une année contrastée. Le groupe a déclaré avoir réalisé une belle année 2016 avec un chiffre d'affaires total de 85,7 milliards d'euros en croissance de 3,3%. Sur le seul quatrième trimestre, les ventes augmentent de 4,2% à 23,36 milliards d'euros. Un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 23,24 milliards d'euros. En revanche, sur l'ensemble de l'année, les ventes sont en légère baisse de 0,7%, pénalisées par l'Asie et la Chine notamment. Les analystes de l'OPSA ont tout de même une opinion positive sur la valeur et visent des cibles à 23,70 euros et 24,20 euros. En ce qui concerne la stratégie du jour, à présent, nous nous intéressons à LVMH. Le titre reste soutenu par une ligne de tendance haussière en place depuis juillet dernier. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont positivement orientées. De son côté, le RSI se maintient en territoire haussier. Une poursuite de la progression est ainsi attendue sur le titre en direction des prochaines cibles situées à 200 et 210 euros. Et afin d'appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat du varancol D906T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 195 euros et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice est sorti à la hausse d'un canal de consolidation en place depuis août dernier. Du côté des indicateurs techniques, le RSI a cassé une oblique baissière. Désormais, même si une poursuite de la consolidation ne peut être exclue à court terme, tant que les 4600 points ne sont pas enfoncés, une nouvelle phase de hausse est attendue en direction des 5000 points et des 5100 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat l'Everage CAC 40, C-A-L-5T émis par Unicredit, de maturité au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Ainsi, une variation de 1% du CAC 40 se traduira par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. Pour Trading Central, en direct depuis Wall Street, c'était Fanny Texier. Excellente journée. 1, vingt, 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 vingt...